Tout le monde est équipé, pas de problème. Casse-croûte dans le sac, pas de problème, parce qu'évidemment, on ne pourra pas revenir. Alors, on est maintenant sur le début de notre balade. Les conditions météo sont idéales, comme vous le voyez, puisqu'on peut encore observer ce qui est devant vous, là. Vous voyez ces gigantesques parois dans lesquelles vous avez voyagé depuis la ville de Briançon. Non, ce sont des roches qui sont des roches très particulières, ce sont des calcaires dolomithiques. Pour le géologue, c'est ce qu'il y a de plus merdique, c'est-à-dire que c'est illisible, illisible du point de vue de son contenu, du point de vue de sa structure, et ça fait des masses gigantesques, considérables, qui caractérisent la topographie de ce qu'on appelle la zone Briançonnèse, et c'est un élément constitutif de ce Briançonné. C'est même souvent à partir de ces objets-là qu'on a défini stratigraphiquement cette zone Briançonnèse. Donc, à main droite, la zone Briançonnèse que vous avez devant vous, elle est là, et puis là, les ophiolites du chenayé. Et vous voyez donc que si vous enlevez l'effet de l'érosion par les glaciers, vous êtes quasiment à un niveau, puisque vous avez quasi au même niveau l'ophiolite du chenayé et la zone Briançonnèse. Alors évidemment, quand on fait la carte de détail, on va pouvoir trouver des petits fragments de l'ophiolite posés sur le Briançonné. Donc on n'a pas de doute sur la relation qui existe entre Briançonné et chenayé. Je ne dis pas zone piémontaise, exprès. Je dis chenayé parce que le chenayé est une anomalie de la zone piémontaise sensulato, qui présente des caractéristiques différentes. D'accord ? Donc on est à l'interface finalement entre Briançonné et piémonté, au sens strict. D'accord ? Vous avez des accidents importants qui ont été repris par l'érosion. Derrière nous, il y a une très grande faille qui passe. Vous voyez qu'elle a été, comme d'habitude, comme toutes les failles dans toutes les chaînes de montagne, elle a été reprise par l'érosion glaciaire et l'érosion fluviatile. Ça veut dire que la topographie est accentuée. Ça a un avantage, c'est qu'on voit les choses. Ça a un inconvénient, c'est qu'on ne voit plus la structure. Ou qu'on la voit moins bien. Et qu'il faut aller chercher les marqueurs de la faille dans les fonds de ravins pour trouver les plans de faille, pour trouver les stris qui nous permettent de dire « c'est un jeu normal, c'est un jeu décrochant » ou ainsi de suite. En l'occurrence ici, c'est un jeu normal important qui fait que le chenaillé est topographiquement en relief par rapport à des objets qui sont considérablement effondrés puisque la zone briançonnaise est effondrée. C'est des failles normales qui aujourd'hui contrôlent la faille de l'adurance, par exemple, qui est fondamental une faille normale avec une composante décrochante et une activité sismique actuelle puisqu'on mesure tous les jours des petits séismes de faible magnitude sur la faille de l'adurance en permanence. Nos stations d'écoute les enregistrent quotidiennement. D'accord ? Donc, brillant sonné, chenaillé. Voilà pour le cadre général. Je voulais vous montrer au passage, parce que ça ne se voit pas si souvent que ça, les textures spécifiques des roches volcaniques que l'on trouve dans les systèmes ophiolithiques. Vous voyez ici, vous avez des basaltes où on voit les minéraux, les felspates. Vous les voyez parfaitement exprimés. Ça fait une texture très singulière, c'est-à-dire une texture de refroidissement qui n'est pas celle d'une lave qui s'écoule, mais qui n'est pas encore celle d'une roche grenue qui est intermédiaire entre les deux, qui est typiquement philonienne, mais qu'on peut trouver aussi dans quelques coulées qu'on appelle des textures doléritiques. Vous les voyez ? Et vous avez, alors il y en a partout, vous regardez la quantité de felspates dans la lave. Et ce qui est très intéressant, outre la texture volcanique, c'est que vous avez un second message qui est évident dans cet échantillon, avec des contrastes. Vous voyez, le felspate, il devrait être blanc. Officiellement, un felspate, c'est blanc. Là, il est vert. Ça veut dire que le felspate est transformé. Donc, en fait, ce n'est pas un basalte, c'est un méta-basalte dans le faciès des schistes verts. Alors, c'est plus ou moins vert. Pourquoi ? Parce que les réactions chimiques sont des réactions contrôlées par les processus de diffusion. Mais ce qui est intéressant, c'est que le degré de transformation en vert du blanc est hétérogène. Et ça, ça vous montre un principe fondamental en géosciences, quand on s'intéresse aux transformations. C'est que ça n'est pas la thermodynamique qui contrôle la Terre, c'est la cinétique qui contrôle la Terre. Si la thermodynamique contrôlait la Terre, le seul silicate thermodynamiquement stable à 13 degrés Celsius, température matinale, et une atmosphère s'appelle l'argile. Donc, si la thermodynamique contrôlait la Terre, je n'aurais que des argiles et il n'y aurait plus de géologues sur Terre. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est que c'est la vitesse de réaction qu'on appelle la cinétique, qui est une autre grande loi physique, qui me dit que, attention, je n'arrive pas, je n'ai pas le temps de tout transformer. Donc, je vais avoir des objets métastables qui vont avoir la mémoire du passé ou la mémoire de la profondeur. Et donc, il ne faut jamais être surpris de l'hétérogénéité des transformations minéralogiques. C'est une chance pour nous, parce que c'est le guide de lecture. C'est ce qui nous fait comprendre ce qu'il y avait avant et ce qui s'est produit par la suite en chronologie relative. Je m'attends à trouver donc des basaltes doléritiques. C'est-à-dire que du point de vue texture, je m'attends à trouver des filons ou peut-être des coulées qui ont refroidi suffisamment doucement pour que la texture doléritique ait le temps de se mettre en place. Mais je m'aperçois aussi que je risque de trouver ce genre de choses. C'est une texture bréchique. Donc, je me dis attention, je risque d'avoir également des textures bréchiques dans les systèmes de lave. Et si je regarde ça, vous avez une matrice basaltique avec des fragments de basalte dedans. Ça veut dire que j'avais déjà des coulées basaltiques que j'ai repris en fragmentation pour en faire une brèche basaltique. Ça veut dire qu'il y a eu des systèmes explosifs et que je ne vais pas trouver que des coulées les unes sur les autres. Je vais avoir des systèmes de bréchification qui sont caractéristiques de tous les systèmes volcaniques dès lors que vous avez du gaz présent ou du fluide présent. Et je vais pouvoir, avec les fluides et les gaz qui sont réexpédiés vers la surface, détruire une coulée préexistante ou une roche préexistante et l'emballer dans une matrice. Donc là, je vais trouver des brèches volcaniques. Donc j'ai une dynamique du système de mise en place qui n'est pas seulement je mets en place des gabbros, une chambre magmatique peinarde, je mets des coulées par-dessus. Non, il y a des choses qui sont très, très caractéristiques ici. C'est qu'on va trouver des brèches qui vont être un signal important de la dynamique de transfert de fluides et de gaz dans l'édifice volcanique. Jusqu'à présent, on a vu des éboulis, donc des roches non en place. Mais là, on commence à avoir les premiers affleurements au sens strict du terme. D'accord ? Là, je n'ai pas d'ambiguïté. L'objet qui est devant nous, il est en place, qui est le premier contact qu'on a, qui est le contact, je dirais, le plus classique, le plus standard quand on veut parler de lithosphère océanique avec une croûte basaltique, c'est l'épilo là-bas. Approchez-vous. Regardez. Vous voyez cette forme-là ? Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Comme ça ? Tout le monde voit ça ? Ça, c'est le bas. Ça, c'est le haut. Donc, l'objet n'est pas renversé. Par contre, il est incliné. Il a un pendage. D'accord ? Et puis, surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça, j'observe la structure volcanique en coupe et non pas en 3D. Je l'observe en 1D. C'est l'image qu'on a souvent du pilot en 1D avec le pédoncule et puis le pilot lui-même. Et on dessine tous ça. D'accord ? Quand on fait un schéma, un crobar de pilot. mais si jamais on regarde en 3D, un pilot, qu'est-ce que c'est ? Je vais en prendre un seul et je vais le suivre. Vous voyez ça ? C'est un tube, un pilot. Ce n'est pas un coussin, un pilot. Ça n'a jamais été un coussin. C'est un traversin. Oui, c'est un traversin. Et ça, ça a la signification d'une coulée basaltique qui ne s'est pas épanchée. Elle ne s'est pas épanchée. Pourquoi ? Parce que j'ai eu le rôle de l'eau de mer qui a immédiatement refroidi, qui a rigidifié et normalement, ça, ça aurait dû être une coulée qui s'épanche. Si j'étais en volcanisme aérien, j'aurais ici un cône. Par exemple, le strombolien avec l'ensemble de ces coulées qui se seraient étalées. Sauf qu'on est sous l'eau que les coulées ne s'écoulent pas et qu'elles font des amas qu'on appelle des murs de pilots. Mais en fait, les murs de pilots, ça a signification de cônes volcaniques et dentablement de coulées. Et un pilot, c'est ça. Alors l'avantage, ici au Chenaillé, c'est que vous avez des pilots en 3D. Il vous suffit de tourner autour de l'affleurement pour comprendre ce qu'est géométriquement un pilot. Ça veut dire un tube de lave. Et j'ai la section du tube quand je le regarde là. Et là, j'ai le tube en 3D. D'accord ? Et puis, et puis, quand on a de la chance, on va peut-être trouver des roches un peu spécifiques qui vont être là. On va voir où elles sont. Ou alors, on va aller voir des choses plus belles que ça pour être vraiment convaincus de ce que je vous raconte. Mais là, je pense qu'au moins, l'alternance tube-section est assez jolie et vous montre dans la réalité ce que signifient ces pilots. D'accord ? C'est-à-dire des sorties volcaniques, des sorties en termes de cônes, mais de coulées qui ne se sont pas écoulées. D'accord ? Donc la question, une des questions majeures derrière sera, comme dans tous les grands systèmes volcaniques, je dirais que la question fondamentale aujourd'hui, non résolue, c'est la plomberie. Donc en fait, là on comprend bien que les pilos, en fait, ce sont des coulées superposées les unes aux autres. Et finalement, c'est un système de coulées qui ne s'est pas épanché, donc c'est un centre émissif, forcément, puisque j'ai amené le liquide. La coulée était là, elle s'est déplacée un petit peu et puis elle s'est bloquée. Nouvelle coulée, elle se bloque et elle se met par-dessus. Nouvelle coulée, elle se bloque et elle se met par-dessus. Alors ce qui est intéressant, si vous venez de près, vous allez voir que l'écorce du pilot, au-dessus du pilot, en surface, il y a plein de petites ponctuations blanches. C'est ça que les premiers géologues ont appelé variolites. et ça, ce sont les zéolites. Donc je suis en surface du système hydrothermal basaltique et je suis dans le faciès des zéolites. Alors que les basaltes doléritiques plus profonds ou légèrement plus profonds, ils étaient en schiste vert, vous vous souvenez. Les coulées en surface sont dans le faciès zéolite. Les structures un peu plus profondes doléritiques sont en faciès schiste vert. Là-bas, j'avais des basaltes et corrigez-moi des métabasaltes. Là, j'ai des roches à texture grenues. Si vous venez voir l'affleurement ici, la texture est grenue, vous les voyez, avec des minéraux géants pluricentimétriques. Regardez, des minéraux blancs qui sont des felspates et des minéraux à éclat métallique beaucoup plus sombres avec deux clivages à 90 degrés et éclat métallique. Ça veut dire des pyroxènes. Donc, l'association felspate-pyroxène-texture-grenue égale gabro. Alors, peut-être métagabro si je vois des transformations, mais il va falloir me convaincre. Il est bon d'aller vérifier si le gabro est un gabro ou un métagabro par vous-même. Le felspate, il est plus vert. Tout à l'heure, dans le basalte, il était très vert. Sauf que ça, c'est un felspate riche en calcium puisque c'est un gabro. Donc, en fait, c'est un felspate de type calcique. Et un felspate de type calcique est thermodynamiquement stable dans le faciès amphibolite. Donc, ce n'est pas le felspate qui va réagir, mais c'est le clino-pyroxène qui va perdre son éclat métallique et se transformer en un minéral sans éclat noir, sombre. Donc, le plagioclase calcique va rester peinard et c'est le clino-pyroxène qui, lui, va réagir avec le fluide pour faire une hornblaine brune. Donc, je suis dans un métagabro dans le faciès amphibolite. On a le pyroxène qui est altéré, qui est de teinte brune, marron, on a le sombre noir autour du marron et on a du vert autour la rétromorphose amphibolite schiste vert. Si on prend les choses dans l'ordre, le gabbro, ça cristallise à peu près à 850-900 degrés Celsius. Là, je suis un gabbro quand j'ai cristallisé. Plagioclase calcique pyroxène. Si cet objet, il passe de 900 degrés à 650 degrés Celsius s'il se refroidit au cours du temps. Alors, l'association en présence d'eau, l'association CPX-plagioclase n'est plus thermodynamiquement stable. Et à l'interface entre les deux minéraux initiaux, je vais mettre une nouvelle phase qui va garantir l'équilibre thermodynamique. Ce sera l'amphibole. Je serai dans le faciès des amphibolites. hors-blinde. Mais si jamais je continue à refroidir et que je passe en dessous des 300 degrés, la hors-blinde n'est plus stable. Et elle va faire de l'actinote ou de la chlorite, une amphibole verte ou un minéral vert qu'on appelle la chlorite ou de l'épidote. Et je vais donc faire passer mon métagabro du faciès des amphibolites dans le faciès des schistes verts. Au fur et à mesure que la lithosphère océanique se crée à la dorsale, elle s'éloigne et elle se refroidit. Au niveau échelle de temps, ça peut être le million d'années, ça peut être la dizaine de millions d'années. Ça dépend de la vitesse de diffusion sur laquelle on travaille. C'est lent. D'ailleurs, c'est une chance pour nous que ce soit lent parce que normalement, sinon, on ne verrait plus rien. Que des argiles, bien sûr. Là encore, c'est la cinétique qui nous rend service. C'est parce que les vitesses sont lentes qu'on a l'histoire de la roche. Si on refait le point, nous venons de voir le métagabro. À l'arrière-plan du métagabro, vous reconnaissez, mais au-dessus, les pylots là-bas. C'est pylots de partout. Et le gavro qui est là, il n'a aucune continuité physique. Le métagabro, il est dans l'écouler. Il a une géométrie finie. On a en fait une intrusion de gabbro dans les systèmes basaltiques, dans les pylots. Vous voyez qu'on n'est pas sur un schéma où j'ai les pylots plusieurs kilomètres d'épaisseur et puis les gabbros en dessous avec entre les deux le complexe philonien. mais je peux trouver des corps de gabbro. C'est ça qui m'intéresse ici. Donc en fait, des intrusions pour parler magmatique dans une croûte préalablement refroidie puisque c'est une intrusion dedans. Ça veut dire que j'ai déjà fait mes basaltes, j'ai déjà fait mes pylots, puis je continue à faire fonctionner mes productions de liquide et je vais pouvoir intruder pour peu que j'ai un, deux ou trois kilomètres de croûte, un gabbro qui va se refroidir mais qui sera alors intrusif dans le basalte et c'est en fait une lentille de gabbro qui se termine. Donc en carte, ça me fait une lentille de métagabro en plein cœur des pylots. Rarement. Il n'y a pas un fériat. Il y a un autre point sur lequel je veux insister, c'est la variation de taille des grains des minéraux magmatiques. Vous voyez, vous avez parfois des gros minéraux de type pyroxène ou plagioclase et parfois des petits minéraux et qui sont à faible distance. Et j'ai des variations, il y a une grande hétérogénéité de la taille des grains magmatiques. Et ça, ça me permet de tordre le cou à une idée qui est trop courante, qui est de dire que la taille du grain dépend de la température de refroidissement uniquement. Non. Parce que quand se mettent en place ces lacolites, on a des circulations. Parce que le magma, il ne se fiche pas d'un seul coup. Et il y a du déplacement latéral avec du transfert de chaleur et de matière et qui va contrôler les cinétiques de croissance des grains. Et donc, je vais avoir des grains de dimension hétérogène, comme vous l'observez ici. c'est la cinétique de croissance qui va déterminer le résultat final. Ce n'est pas la température à elle seule qui va déterminer le résultat final. Donc, je n'ai pas forcément besoin de cristalliser à haute température longtemps. Il suffit que je transfère la chaleur latéralement, c'est-à-dire un système convectif. Venez voir, venez voir ce qu'il y a fleurs. C'est de la serpentinite. Et si vous regardez derrière vous, de la serpentinite, il y en a partout, là où c'est très noir, et vous allez voir que parfois, vous avez des objets qu'on appelle des pilots qui sont posés directement sur la serpentinite. Donc là, on a le manteau à l'affleurement ou sub-affleurant et par-dessus quelques pilots. Là, on entre maintenant dans les serpentinites. Ici, commence un monde qui est beaucoup plus noir en altération. si vous regardez derrière vous, ce sont des roches très sombres. On va aller s'y balader, vous allez voir, mais là, on a les premiers affleurements, je vous les montre, de roches qui sont des serpentinites. Et si vous vous tournez derrière vous, là-bas, de façon plus massive, vous avez des pilots et les pilots sont posés sur les serpentinites. Ça veut dire que les coulées arrivent sur un manteau déjà affleurant et déjà serpentineux. ça veut dire qu'il faut exhumer le manteau pendant que la dorsale fonctionne pour pouvoir continuer à mettre du magma par-dessus. Et la seule façon d'exhumer du manteau en divergence de plaque quand une dorsale fonctionne, c'est de faire une tectonique qu'on appelle une tectonique de type détachante. Sinon, le manteau n'affleure pas. Et ça, c'est une idée très ancienne que Marcel Lemoyne avait compris d'entrée de jeu. Il avait dit « Mais si je trouve des coulées sur le manteau serpentinisées, ça veut dire que le fond océanique était serpentineux avant que la coulée ne se mette dessus. Donc le manteau était exhumé pendant l'extension. Et je ne peux pas exhumer pendant l'extension avec des failles conjuguées verticales. C'est impossible. Donc Marcel a eu l'idée de dire que c'est asymétrique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui pour faire sexy science une faille de détachement. Marcel Lemoyne l'avait compris dans les années 80. Sauf qu'il avait 20 ans d'avance sur la communauté géologique. D'accord ? Donc voilà un endroit clé. Quand je dis ici, c'est tout le cirque là qui est autour de vous. C'est un endroit absolument majeur et qui est caractéristique, c'est une des caractéristiques supplémentaires de ce qu'on appelle la dorsale lente. C'est-à-dire que le manteau peut constituer une grande partie du fond océanique. En place, subafflérant, tout ce qui est noir, c'est la serpentinite. Donc là, on se balade sur le manteau, concrètement. Sur le manteau hydrothermalisé, transformé, serpentineux. Donc là, vous êtes directement sur le moho pétrographique, quoi. j'espère que vous êtes émus. Mouillé, mais ému. Quand même, ce n'est pas tous les jours qu'on marche sur le manteau. Puis de temps en temps, on voit des petits fragments de cette serpentinite emballées dans une matrice de calcite, donc dans une matrice sédimentaire. Donc, je n'avais pas de doute sur le fait que la serpentinite était à l'affleurement puisque j'ai des sédiments et que la serpentinite est bréchifiée pour que les fragments puissent être emballés dans le sédiment. Ça veut dire que là, j'avais de la tectonique. Je n'ai pas le choix. Il faut que je casse la serpentinite pour que les petits fragments puissent être emballés dans le sédiment synchrone de cette activité tectonique. Donc, ce n'est pas la faille normale. Je ne la vois plus. Mais j'ai le résultat objectif de la fragmentation du manteau affleurant au niveau du système océanique puisque j'ai l'âge des sédiments. Voilà. Mais ça, c'est une roche fantastique que Marcel Lemoyne a appelée Ophi-Calcite parce qu'il voulait donner le message à la fois de calcite présente et d'ophiolite présente. Et c'est interprété maintenant et depuis longtemps comme le message de la mise à l'affleurement du manteau serpentinisé, fragmenté et bréchifié dans les sédiments. Donc, c'est ça le vrai fond océanique d'une dorsale lente. d'où l'importance de ces observations-là combinées à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Faible degré de fusion partielle, faible épaisseur de croûte, des lentilles de gabbro qui sont un petit peu partout, des cônes volcaniques qui sont posées sur le fond serpentineux et les Ophi-Calcite. Alors là, vous avez les pilos, les métabasaltes qui sont directement sur la serpentinite. C'est la dernière affleurement où on descend après. De toute façon, vous êtes mouillés, vous êtes trempés. Donc, vous avez directement les pilos sur les serpentinites. Et là, vous avez ce qu'on appelle le moho pétrographique, le contact croûte-manteau que là, vous avez sous les yeux. Ce qui est quand même une émotion. Topographiquement, entre le brillant saunet et ce qu'on appelle l'ensemble Ophiolithique sur lequel nous sommes, il y a un grand creux, il y a une grande dépression topographique identique à celle que vous avez de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, ce que vous avez en face, là aussi, ce sont les calcaires dolomitiques, là, du trias de la zone brillant saunèse. Donc, la zone brillant saunèse est là-bas, la zone brillant saunèse est là-bas et entre les deux, vous avez une dépression topographique qui correspond à une grande faille normale qui est cartée et qui limite, en fait, le chenailler qui est un bloc qui est préservé, effondré, en partie sur la zone brillant saunèse et qui est sur la zone piémontaise derrière. D'accord ? Donc, on a là un panorama d'ensemble où on se trouve sur notre système piémonté, sensu lato, avec de part et d'autre la série brillant saunèse. limité par deux failles normales qui sont des failles qui sont encore actives aujourd'hui. Ce sont des failles qui ont une signature sismique. Alors, attention, ce sont des petits séismes, ce n'est pas grand-chose en magnitude, mais c'est quasiment continu. Et aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, donc en tectonique active, c'est-à-dire actuelle, ces failles jouent essentiellement en décrochement, l'une comme l'autre. Donc, la composante, alors ce sont, attention, des décrochements, l'ordre de grandeur, c'est le millimètre par an, donc ce n'est pas des choses pharaoniques, mais les algues continuent à se déformer avec des grands décrochements et entre les grands systèmes de décrochement, vous pouvez avoir des effondrements de blocs et des failles normales. Donc, tout ça participe à ce qui commence à être le désépaississement de la chaîne. Donc, on est sur le système ophiolithique, de part et d'autre de la zone brillant-sonnaise. Et vous voyez que l'affleurement sur lequel nous nous trouvons ici, il va en continuité physique avec les ophiolithes du Chenayet qui sont là-bas. Donc, nous sommes sur le même objet, sur le même système au sens zone piémontaise. Et on vous amène ici pour vous montrer que dans un système de type ophiolithique, sur un ancien fond océanique, de type serpentineux, dorsale lente, comme on l'a vu hier, on a néanmoins un message sédimentaire important. C'est-à-dire qu'on a des couvertures sédimentaires. On ne peut pas imaginer d'avoir une lithosphère océanique sans avoir de couverture sédimentaire. Hier, on a vu des bribes avec les ophicalcites. On a senti qu'il y avait des petits fragments de manteau emballés dans une matrice sédimentaire. Mais ce n'était pas encore une roche sédimentaire sensu stricto avec un message clair. Ici, si vous regardez les échantillons sur lesquels vous êtes et si vous regardez, par exemple, ce qui est ici, là, vous avez des roches devant vous. Vous avez ici une roche qui est constituée pour l'essentiel de calcite. Donc, c'est un carbonate alors qui est déformé, qui est transformé, comme le chenayé l'est aussi en partie. Mais là, si vous prenez le marteau, ça raye directement ou votre n'importe quel piqué, voilà, je vais prendre ça, je regarde, hop, pas d'ambiguïté, ça, c'est de la calcite. Donc, la roche, en fait, est une roche carbonatée, c'est-à-dire un calcaire. Et en l'occurrence, un calcaire déformé, évidemment, il est clair que la roche a subi, comme toutes les roches qui sont dans le secteur des déformations, mais on a ici des carbonates. Ce n'est pas une surprise. hier, on s'était dit qu'il doit y avoir des systèmes carbonatés. Là, il y en a un paquet, vous voyez, on n'est pas du tout sur une ophicalcite, on est sur une séquence d'anciens systèmes sédimentaires carbonatés, d'accord ? Qu'on a le droit d'appeler des métacalcaires ou, si ça vous fait plaisir, pétrographiquement, des marbres, pourquoi pas ? Mais ce qui est très, très remarquable ici, c'est qu'en plein milieu de ces systèmes carbonatés, vous avez des roches avec des teintes qui ne sont pas du tout celles des carbonates qui sont très vertes. Donc, ça veut dire qu'on a là un système de sédiments, de dépôts de carbonate dans lesquels on ajoute, quelle que soit la manière dont on y arrive, on ajoute localement au sein du système sédimentaire des éléments chimiques qui n'ont rien à y faire. Et en particulier des éléments chimiques comme le cuivre et comme le fer qui sont des éléments qui n'existent pas dans un calcaire ou rarement. Et donc, qui nécessairement imposent qu'on ait une relation entre le dépôt du sédiment et l'origine des éléments chimiques que l'on va transférer. Or, où est-ce qu'il y a plein de cuivre et de fer ? Dans les zones hydrothermales des ophiolites. D'accord ? Donc, vous êtes là sur le premier message important d'une couverture sédimentaire d'un fond océanique, c'est que vous y déposez des sédiments marins, évidemment, mais attention, ces sédiments, ils sont en plus récepteurs des circulations hydrogéothermales qu'on a discutées sur le schéma théorique et qu'on a vues à plusieurs reprises puisque je vais les contaminer entre guillemets d'un point de vue géochimique pour être capable d'y introduire des éléments chimiques qui n'ont rien à y faire. Donc, premier message important. Alors, autre message important, ce sont des carbonates et dans ces carbonates, il y a des microfossiles. C'est important parce que ça a été daté qu'on a des couvertures jurassiques sur des systèmes jurassiques. Il y a une cohérence chronologique de l'ensemble. Nous avons des couvertures sédimentaires jurassiques qui sont géométriquement sur le fond océanique jurassique. Alors maintenant, on va aller voir ce qu'il y a au-dessus. Il y a une petite plateforme. Alors, nous venons de voir à l'instant les systèmes carbonatés. D'accord ? Donc, premier message sédimentaire. Et là, nous arrivons sur la roche sédimentaire emblématique, si j'ose dire, de ce qu'on attend toujours dans un paléo-océan au-dessus des systèmes ophiolithiques qui sont ces roches de teinte lidevin si caractéristiques qu'on appelle des radiolarites qui sont des sédiments siliceux, des sédiments de nature biochimique siliceux dans lesquels, ici, on a eu la chance de préserver des nanofossiles qui ont été datés d'âge jurassique. Donc, on retrouve le même message biostratigraphique que celui des carbonates. Ça veut dire que ça se formait quasiment sur la même période de temps qui est exactement la période de temps de formation de la lithosphère océanique. Donc, on est bien sur un système cohérent. J'ai ma lithosphère, j'ai mon fond serpentineux et j'ai évidemment les sédiments qui se déposent. Je veux simplement insister sur le fait que, à l'échelle de toutes les Alpes, dès que vous trouvez un morceau d'ophiolite systématiquement, alors pas toujours aussi bien préservé que ça, pas toujours avec une épaisseur aussi élégante que celle-là, mais on trouve toujours les radiolarites associés aux ophiolites et les carbonates. Et aussi, un troisième type de roche qu'on ne voit pas ici, mais on trouve aussi beaucoup de sédiments qui sont de type pellitique, c'est-à-dire des sédiments détritiques, cette fois-ci, avec des apports argileux importants, donc des sédiments qui venaient de l'érosion de quelque chose, rien d'un transfert important, donc on avait un océan alpin qui était capable de recevoir à la fois des roches biochimiques et des roches détritiques, comme je dirais tous les océans mondiaux à l'heure actuelle. Déduire la paléo-profondeur du paléo-océan de l'objet sédimentaire que j'observe, c'est prendre un risque colossal. Ce que je peux dire, c'est que j'avais un système océanique ouvert, suffisamment profond pour y déposer toute la trilogie sédimentaire qu'on attend des domaines océaniques. Donc ce n'était pas un petit lac, si vous voulez, l'océan alpin. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y a aucune ambiguïté. Et on a le même message chronologique partout. Donc, temporellement, on est au Jurassique. Voilà, là-dessus, il n'y a aucune discussion. Je profite du fait qu'on se balade sur un chemin qui a été tracé en prélevant des échantillons à l'affleurement pour vous montrer cet échantillon-là. Vous reconnaissez la radiolarite, la teinte lit de vin, mais regardez les fragments qui sont là. Tous ces fragments, c'est très doux au toucher. C'est quoi ? Serpentinite. Ça veut dire que le manteau était à l'affleurement et qu'il a été fragmenté et emballé dans les sédiments océaniques. Donc, le manteau, il était à l'affleurement sous l'océan. Ça, c'est une ophicalcite. Différente de celles que nous avons vues hier. Hier, c'était avec des petits carbonates. Aujourd'hui, c'est avec les radiolarites. Donc, voilà un magnifique exemple qui est la démonstration éclatante que le fond océanique était serpentineux. Pour celles et ceux hier qui n'avaient pas vu les pyroxènes dans la serpentinite, je vous recommande de venir voir toutes les roches qui sont là. Vous en avez partout. Vous voyez les serpentinites de couleur très noire, très sombre, avec des cristaux dedans dans lesquels on voit parfaitement la trace de clivage qui ont un éclat qu'on voit très bien à la lumière. Dès lors que vous avez un rayon lumineux, vous voyez les éclats métalliques. Donc, c'est en fait plein, plein de pyroxènes. On retrouve dans ce manteau serpentinisé, le message qu'on a vu hier, ça veut dire qu'il me reste encore des pyroxènes. S'il me reste encore des pyroxènes, ça veut dire que le degré de fusion partielle n'était pas à 20%, il était inférieur. On est là sur du manteau avec une fusion partielle modérée. Par contre, si je regarde à droite, j'ai une roche très blanche, très claire. Ça ne peut pas être de la serpentinite. Et puis, si je me déplace un tout petit peu, là-bas, c'est noir. Là, c'est blanc. Là, c'est noir. J'ai des sortes d'alternances de roches très noires et de roches très blanches. Je me déplace encore et derrière moi, j'ai plein de roches blanches à l'affleurement. Quand je regarde cette roche, vous avez une texture qui est typiquement micro-grenue. Une roche à texture micro-grenue, ça se met en place sous forme de filon. Deuxième point, cette roche est très claire et pleine de quartz. Elle contient aussi du felspate qui n'est, mais pour s'en convaincre, il faut faire une lame mince que du plagioclase. Comment s'appelle cette roche ? Un plagiogranite qui est en fait en filon parce qu'il a une texture de roche filonienne. Or, des filons, des réseaux de filons, c'est arborescent quand ça se met en place. Si jamais je mets en place des filons de plagiogranite dans le manteau et que je regarde en carte par-dessus, qu'est-ce que je vais voir ? Des bandes blanches qui ne seront pas très grandes en dimension, ce sera l'intersection avec la topographie de mon complexe filonien au milieu de roches noires. Et les alternances que vous avez là, noires et blancs, ce n'est pas des failles, ce n'est pas des fractures, ce n'est pas des plis, c'est tout simplement l'intersection du réseau filonien de ce qu'on appelle des daïques de plagiogranite qui se mettent en place dans le manteau qui lui était déjà à l'affleurement. Parce que si vous voulez introduire un filon, il faut que le manteau soit refroidi et déjà rigide à l'affleurement. Et là, vous avez ce qu'on appelle ce plagiogranite qui est le produit de la différenciation la plus avancée de la série toléïtique. C'est fondamental comme affleurement. C'est ça qui vous prouve qu'on est sur une série de type morbe avec l'affinité toléïtique et que la différenciation liée à la cristallisation fractionnée va jusqu'au bout pour aller à l'enrichissement en silice, l'appauvrissement en magnésium et la création des liquides résiduels, les derniers, qui arrivent et qui sont là alors que le manteau déjà est en partie exhumé puisque le filon il est intrusif dans le manteau exhumé. Ça veut dire que ce n'est pas un instantané. Ça dure plusieurs millions d'années la création du fond océanique. Mais on est là véritablement quand on a la chance d'avoir le manteau, les péridotites, les gabbros, les basaltes et les plagiogranites alors que vous avez tous les termes de ce qu'on appelle un morbe, c'est-à-dire les basaltes océaniques avec la série toléïtique complète. Alors c'est très important de les dater ces derniers liquides et on a vu dans la conférence qu'ils ont été datés ici parce que c'est plein de zircons et eux aussi sont d'âge jurassique. C'était un petit peu plus jeune que les gabbros les plus anciens. On est toujours dans cette marge de temps dont nous avons parlé jusqu'à présent. Donc c'est sur cet affleurement qu'on a commencé à faire les premières opérations géochronologiques parce que c'est là qu'il y a le plus de zircons. Évidemment, c'est là que c'est le plus facile à faire si j'ose dire. Bien que le terme de facile soit largement exagéré, ça impose des techniques complexes. C'est difficile et coûteux de faire ce genre de manip. Mais ça a été très bien fait ici. Donc on n'a plus aucun doute sur le fait qu'on a une série toléïtique différenciée de type morbe qui va jusqu'au bout de sa différenciation magmatique complète pour aller au plasiogranite toléïtique avec un manteau déjà à la fleur-bente. Donc là, vous êtes sur la roche emblématique si j'ose dire de fin de différenciation toléïtique. Donc regardez là, prenez-en des échantillons, il y en a partout, ils sont déjà cassés, tout vous est préparé et puis après, vous allez voir, on va remonter tranquillement et vous allez voir combien de niveaux de plagiogranite il y a partout. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un réseau philonien absolument conséquent. Jean-Marc Moulet, je suis le doyen du groupe des sciences et technologies du vivant de la santé et de la terre à l'inspection générale et donc je suis inspecteur général. Et aujourd'hui, il se passe quoi ici ? Alors aujourd'hui, nous sommes dans un stage de géologie qui est ouvert à des inspecteurs et à des professeurs formateurs et nous avons la chance de faire trois jours de géologie accompagnés par le CVGA, accompagnés par Jean-Marc Lardeau de l'université de Nice pour investir le terrain et revoir le modèle ou réador ou revoir, c'est peut-être un bien grand mot, compléter le modèle alpin. Alors, il y a eu des conférences, en sortant de là, on a l'impression de tout savoir et pourquoi aller sur le terrain alors ? Alors, le terrain, on est une science qui interroge le terrain, les sciences naturelles, c'est un vieux mot qui décrivait les sciences de la vie et de la Terre, mais elles se sont appelées sciences naturelles et on ne peut construire les sciences que si on les confronte au terrain et amener les élèves sur le terrain reste un exercice fondamental, se confronter au réel, voir si le modèle qu'on a en effet vu en conférence, il a des arguments, qu'on retrouve ces arguments sur le terrain et savoir les interpréter et quand on est sur le terrain, on se rend compte qu'il y a un certain hiatus, une certaine distance qu'il faut arriver à combler pour en effet que les professeurs et nous, les formateurs, nous soyons capables de faire pour que ces objets prennent sens et qu'ils puissent en effet contribuer à construire la science. Alors, une cinquantaine de personnes sur le terrain, sur l'ensemble des effectifs enseignants, c'est pas beaucoup, donc comment est-ce que tout ça va se transmettre après ? Alors, c'est un réseau, ici on a des inspecteurs, des inspecteurs pédagogiques régionaux qui vont pouvoir dans chacune de leurs académies rapporter cette information, rapporter des échantillons, rapporter des photographies, rapporter les modèles, rapporter les éléments essentiels qui nous ont été communiqués lors des conférences, conférences d'ailleurs qui sont filmées et que les professeurs ensuite pourront investir mais surtout chaque académie organise ensuite des stages et les formateurs qui sont ici animent ces stages et donc vont pouvoir eux aussi démultiplier finalement ces connaissances, ces méthodologies, ces savoir-faire pour que tout cela arrive dans les classes avec nos élèves. La direction générale de l'enseignement scolaire nous permet d'organiser chaque année les journées des sciences de la Terre. on a un ou deux professeurs et inspecteurs qui vont donc être pris en charge totalement, c'est-à-dire frais de déplacement, frais d'hébergement, tout cela est pris en charge par les académies mais pour que ces stages puissent exister, il faut compléter parce qu'il faut qu'on ait un certain nombre de personnes pour rentabiliser les bus en particulier et donc ici, il y a des professeurs qui payent eux-mêmes leurs stages à hauteur de plus de 400 euros pour venir se former et pour venir se renforcer leurs compétences et toujours évidemment pour être plus performant face à leurs élèves. Et avec une grande motivation puisque quand on voit hier les conditions n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui et tout le monde était au boulot. C'est ça, hier, aujourd'hui on a de la chance, le temps est clément, la température est agréable, hier on a dû essuyer deux ou trois heures d'une pluie battante mais sans que jamais le moral des troupes ne s'affaisse et je crois que hier soir d'ailleurs, il y a eu une conférence et on voyait bien que les collègues étaient toujours motivés malgré une journée un peu rude en effet sur le terrain à une altitude quand même assez importante. Tout ça, c'est très 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 présent dans nos programmes, c'est présent dans les programmes dès le collège en cycle 4, 5e, 4e, 3e, les collègues abordent ces questions, c'est inscrit dans nos programmes, c'est inscrit dans les programmes de lycée, de première et de terminale, on le retrouve dans les programmes de classe préparatoire aux grandes écoles. Alors vous imaginez bien qu'on fait évidemment des choses qui vont s'articuler, se complémenter, s'enrichir au fur et à mesure du parcours des élèves mais aussi évidemment à l'université et d'ailleurs dans ce stage il y a aussi des professeurs qui enseignent en classe préparatoire aux grandes écoles mais aussi à l'université y compris des professeurs qui préparent les étudiants au concours de recrutement du CAPES et de l'agrégation. Raymond, on a encore un peu, on a combien de temps encore ? Donc en venant, en vous déplaçant jusqu'ici, on était sur ces roches-là et quand je regarde cette roche-là, je n'ai aucun problème, c'est une serpentinite. Et puis quand j'arrive là, je commence à voir des roches différentes mais celle-là, je la connais, c'est un gabbro, tout va bien. Et puis je regarde cette roche-là et là j'ai un emmerdement pétrographique parce que là, c'est une serpentinite mais là, c'est un gabbro. Alors c'est une serpentinite ou c'est un gabbro ? Ben c'est les deux. J'ai une roche intermédiaire et là si vous venez voir de près, vous allez voir des merveilles. C'est extraordinaire comme affleurement. J'ai en fait des roches qui sont en partie des serpentinites mais en partie des serpentinites qui deviennent des gabbro, quoi. Vous êtes rigoureusement sur la zone de transition entre la partie menthélique et la partie crustale. Vous êtes sur ce qu'on va appeler un moho pétrographique qui ne sera en aucun cas le moho sismologique. Je réinsiste. Mais c'est le moho pétrographique. Bon, voilà une roche extraordinaire qu'on ne voit pas tous les jours puisque vous êtes exactement sur le moho pétrographique. Donc si vous posez vos augustes fesses sur le moho pétrographique, j'espère que vous aurez une émotion. Je m'appelle Jean-Marc Lardot, je suis professeur de géologie à l'Université de la Côte d'Azur et je travaille sur la formation des grandes chaînes de montagne, sur les problèmes de convergence de plaques et l'évolution de la dynamique du système Terre. Alors un petit bilan sur ce week-end au Chenaillé. Alors le Chenaillé d'abord, pourquoi le Chenaillé ? C'est quand même la première question importante. Le Chenaillé, c'est un des plus beaux exemples que nous ayons sur le territoire national d'anciens fonds océaniques visibles dans la chaîne de montagne, préservés, parce qu'une chaîne de montagne, c'est la disparition d'un océan. Et là, on a la chance d'avoir un fragment de cette lithosphère océanique qui a été parfaitement préservée, qui est facilement accessible et dans laquelle on peut lire ce qu'est fondamentalement un fonds océanique. Alors, des conférences en salle, du travail sur le terrain. Quand on sort de la conférence, on a l'impression de tout savoir. À quoi ça sert d'aller sur le terrain ? Alors, la conférence, quand elle est bien faite et j'espère qu'elle n'aura pas été trop mal faite, donne l'impression d'avoir une vision d'ensemble. Mais justement, le terrain nous montre qu'il y a toujours des variabilités importantes, une hétérogénéité dans le système naturel qu'on ne peut pas passer en revue dans une conférence et que l'on va immédiatement percevoir sur le terrain. Ça veut dire que le terrain va alerter le public sur la complexité du système naturel qu'une conférence va évidemment passer non pas sous silence, mais va probablement simplifier pour permettre d'aborder les concepts. Et puis, il est clair que rien ne remplace du point du pédagogique et du point de vue scientifique en termes de compréhension, l'observation directe des objets et non pas le discours théorique qui est présenté. Là, on se confronte à la réalité, on est sur les objets, on voit les objets dans leur aspect tridimensionnel, dans leur complexité, et on est directement confrontés. C'est la confrontation directe, l'observation, la déduction que l'on fait sur le terrain qui va finalement permettre l'appropriation complète de concepts, d'idées qui sont importants. Et puis, un engagement même physique, toute cette connaissance va se mériter. Oui, cette connaissance se mérite. Quand on est en montagne, on doit se déplacer. Ça peut être parfois difficile physiquement. Il peut y avoir des conditions météorologiques qui ne sont pas toujours favorables. Mais comme je le dis souvent à nos étudiants, le géologue est un véhicule tout terrain. Nous devons aller sur les terrains, quels que soient les terrains. Et en même temps, ça donne une dimension et un plaisir fou que de se balader en montagne tout en y allant, non pas pour la balade ou la souffrance, mais on balade, on peut souffrir quelquefois, mais à des fins de connaissance et de compréhension du milieu naturel. Donc, en fait, on fait travailler le cerveau et les jambes. Pourquoi avons-nous limité la présentation et la discussion à la simple étape de formation de l'océan dans une chaîne de montagne aussi complexe et aussi riche que les Alpes ? On l'a fait parce que, un, on avait une commande de l'inspection générale qui souhaitait que nous traitions la question des dorsales océaniques qui est au programme officiel de l'enseignement, aussi bien dans le secondaire que dans les classes préparatoires, et puis deux, parce qu'en si peu de temps, aborder une chaîne aussi riche que les Alpes dans la totalité de leur histoire est strictement impossible. Donc, on a pris un moment donné de l'histoire de la chaîne. Mais évidemment, j'aurais adoré qu'on m'interroge sur ce qui s'est passé après la formation du chenayé et que surtout, quelqu'un me demande, mais comment le chenayé peut-il se situer aujourd'hui au sommet des Alpes en étant tout aussi bien préservé ? Des questions, il y en a eu beaucoup quand même. Il y en a eu pas mal. Merci. 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 Merci.